Eva Sandler, bonjour, Bokertov. Bonjour. Merci d'être venu dans notre studio de Studio Qualita pour nous parler en particulier cette fois-ci du gala du Bête Sandler qui se tiendra le 31 janvier prochain à Paris. Alors avant de parler de ce gala, avant de parler de ce qu'est le Bête Sandler, je voudrais peut-être vous ramener quelques mois auparavant. On a beaucoup parlé du drame de Toulouse autour du procès du frère de l'assassin. Et vous nous aviez à l'époque fait passer un message très clair concernant la nécessité de rappeler le nom des victimes. Pourquoi c'était si important pour vous de parler, de rappeler à chaque fois le nom des quatre victimes de Toulouse ? Alors comme M. Sandler, mon beau-père a tendance à dire, et ce que je trouve très vrai, c'est qu'ils nous ont privés de vie. Pourquoi rappeler leur nom ? Ils n'ont pas une non-humanité. On parle de l'assassin. De l'assassin, voilà. Et de l'assassin bien sûr. Et de ses frères, de ses complices d'ailleurs, de sa mère, de toute la famille. Et donc moi j'insiste beaucoup sur le fait de rappeler le nom des victimes. Pour moi ils m'ont été arrachés très tôt, trop tôt. Et moi je vis au quotidien avec cette douleur difficile à porter. Par contre, voilà, ce que j'insiste c'est que dans toutes les mémoires de tout le monde, les noms, le souvenir des victimes soient présents. Alors on va le rappeler. Laura Vionathan Sandler, qui était votre mari, qui était enseignante à l'école d'Otsaratora. Vos enfants, Arié et Gabriel. Et Myriam Monsonego, la fille de Yaakov Monsonego, le directeur de l'école d'Otsaratora à l'époque. Zirronam Livracham. On rappelle ces noms. Et bien entendu, dans la tradition juive, le rappel des noms est important. Mais il faut, pour perpétuer leur mémoire, concrétiser des actions. Et vous, vous avez tout de suite, après le drame de Toulouse, décidé de créer Bête Sandler. Alors expliquez-nous ce qu'est Bête Sandler. Alors le Bête Sandler, c'est une association que j'ai créée, que nous avons créée. Parce qu'il y a l'aide de mes soeurs et du rave Shmuel Martiano. Donc qui sont essentiels pour m'aider dans ce projet. Et donc on a créé l'association Bête Sandler. Qui comprend plusieurs activités qui ont été créées justement à leur image. Donc en première partie, il y a le Colet, le Bête Sandler. Alors il faut savoir que ça a commencé juste en septembre 2012. Ça a été très très rapidement mis en place après. Enfin, très rapidement. Et donc on a commencé avec 10. Et grâce à Dieu, chaque année, on essaye d'augmenter un petit peu. Et au jour d'aujourd'hui, on en est à 23 avrechim. 23 étudiants qui étudient la Torah chaque jour. Donc à la mémoire de Jonathan, Arié, Gabriel et Myriam. Où est-ce que se situe le Bête Sandler ? Alors le Bête Sandler se situe à Kiratiovel. Donc c'est un quartier de Jérusalem. En fait, c'était le quartier où nous avons habité là-bas pendant des années. Avec Jonathan, c'est-à-dire lorsque vous étiez jeune mariée, tout de suite après votre mariage ? Jeune mariée, on habitait à Kiratiovel. Et les enfants sont nés quand on habitait à Kiratiovel. Aussi bien Arié que Gabriel qu'Eliora, ils ont étudié dans les écoles à Kiratiovel. Et c'était important pour vous de le recréer, de recréer ce collègue à Kiratiovel dans ce quartier, dans cet environnement ? Dans ce quartier, dans cet environnement. C'était important parce que Jonathan aimait beaucoup étudier la Torah. Et il aimait donc justement, d'ailleurs on était partis à Toulouse parce qu'il aimait étudier la Torah et qu'il voulait la retransmettre ensuite. Parce qu'il avait beaucoup évolué à Toulouse. Et il voulait donc justement retransmettre cette Torah. Et donc c'est pour ça que j'ai opté plus pour un collègue. Pour qu'il y ait un collègue à son nom. Vraiment c'est à son image. Probablement même à l'image de Arié Gabriel qui auraient suivi les pas de leur père en grandissant, j'imagine. Il y a également des activités. Alors il n'y a pas qu'un collègue. Il n'y a pas qu'un collègue. Parce que Péthes-André c'est un ensemble. Il y a plusieurs activités en fait, un peu à l'image de chacun. Donc il y a également des activités pour les enfants. Tous les Shabbat après-midi, les enfants se retrouvent, font une petite étude, lisent des théilimes. Ils ont souvent des concours ou des jeux, des attractions. Ils reçoivent des cadeaux autour d'un goûter. Donc ça c'est pour les enfants. Vraiment pour rappeler la mémoire des enfants. Puisqu'il y a quand même trois enfants qui sont partis dans cette tragédie. Et de rappeler leur mémoire. Je pense que c'est aussi bien qu'il y ait, vraiment que les enfants aussi mettent leur œuvre aussi dans l'œuvre du Bête-Sandler. Puisque c'est la future génération. Donc quand ils grandiront, même avec le temps, ils connaîtront quand même le nom de Sandler. Le nom de Harry, de Gabriel et de Myriam. Au travers le temps. Parce qu'en fait, ils auront un peu, entre guillemets, grandi avec cette tragédie. Le fait d'être venus jouer dans les activités du Bête-Sandler le Shabbat après-midi. Alors comment on fait vivre ce Bête-Sandler ? Comment on fait vivre cette institution ? Comment on la développe au fil des ans ? Alors on la développe, c'est-à-dire que déjà de plus en plus, il y a de plus en plus d'étudiants. Il y a de plus en plus d'enfants. Il y a également d'autres activités qui sont des cours pour les femmes. Il y a des cours à Mont-Rouge. Il y a des cours également à Jérusalem. C'est-à-dire dans le cadre du Bête-Sandler ? Organisé et financé par le Bête-Sandler. Et donc c'est un peu aussi à l'image de Myriam. Puisqu'elle était une parfaite bâtisse raille malgré son plus jeune âge. Et donc les cours pour les femmes. Et il y a également des bons pour les familles nécessiteuses à l'approche des fêtes. Alors on a commencé avec un plus petit budget pour les familles nécessiteuses. Et chaque année, en fonction des aides que nous obtenons, on a plus la possibilité d'aider les familles nécessiteuses à l'approche des fêtes. Alors tout cela demande bien entendu une mobilisation des fonds importants pour faire vivre le Bête-Sandler, pour le développer, pour aider donc à ces familles nécessiteuses, en particulier dans le quartier de Kyriath-Yauvel ou dans les alentours. Comment se passe la mobilisation, on va dire la collecte de tels fonds ? Est-ce que c'est vous qui êtes directement impliquée ? Est-ce que vous avez créé une structure qui permet de collecter des fonds ? Comment vous y êtes pris ? Alors on va dire que pour collecter les fonds, c'est vrai qu'essentiellement c'est le gala. C'est le gala, donc il va bientôt avoir lieu d'ailleurs cette année, le 31 janvier, au salon Hoche à Paris. C'est le gala qui nous permet de collecter les fonds et c'est ça qui nous fait tenir d'année en année. On ramasse, on va dire à ce moment-là, toutes les personnes qui souhaitent nous soutenir, nous soutiennent à ce moment-là et ça nous fait tenir d'année en année en fonction de ce qu'on a pu éventuellement ramasser. On sait si on peut augmenter les budgets des familles nécessiteuses, augmenter le nombre d'enfants qui peuvent venir, augmenter le nombre d'étudiants. En fonction de chaque année, on augmente. — Alors au cours des dernières années, il y a eu, on le sait, une très forte alia de France. Plusieurs dizaines de milliers de Juifs ont quitté la France et se sont installés en Israël. Alors est-ce qu'il y a aussi, pour ceux qui vivent aujourd'hui en Israël et qui sont bien plus nombreux, on va dire aussi, une manière, une possibilité de venir en aide aux bêtes sandlères, de contribuer donc à l'effort que vous entreprenez pour perpétuer le souvenir de vos proches ? — Bien sûr, en fait. Ça veut dire que c'est vrai que ceux qui sont sur Paris, alors ils peuvent plus facilement se mobiliser et venir au gala. Maintenant, il est vrai que toute personne... — Pourquoi finalement ne pas faire un gala en Israël aussi ? — C'est dans mes projets. J'avoue, c'est dans mes projets. Faudrait que je l'organise. Voilà. J'espère pouvoir l'organiser. Et si tu veux, peut-être même cette année. Mais voilà. Donc là, moi, en fait, c'est même pas seulement par rapport aux gens d'Israël, mais c'est également par rapport... Enfin, on sait que cet événement, il a mobilisé... Il a vraiment touché tout le monde. — En France. — Pas seulement en France, mais justement dans le monde entier. Et je pense notamment tous les francophones du monde entier, même si après le reste du monde, c'est sûr, mais en tout cas les francophones. Et donc il y a la possibilité de participer aux bêtes sandlères de par le monde entier parce que, voilà, grâce à tout ce qui est Internet, Paypal... — Je crois que c'est important. C'est-à-dire qu'il y a, bien entendu, cette tragique journée du 19 mars 2012 qui reste gravée dans l'histoire, on va dire, de la communauté juive et qui restera gravée dans l'histoire de la communauté juive. Et c'est une journée de douleur. Mais il faut aussi trouver une journée d'espoir. Et je dirais que, quelque part, le gala que vous avez initié en France, qui se tiendra donc le 31 janvier, ça doit être une journée. La journée du gala du bête sandlère, ça doit être une journée d'espoir parce qu'au-delà de la douleur, eh bien vous-même, vous êtes porteuse d'un message d'espoir, d'un message de renouveau, d'un message de vie face à la mort que les assassins ont voulu semer. Voilà, parfaitement. Cette journée, on travaille beaucoup pour arriver à cette journée et pour la réussir surtout, mais aussi pour que tous les projets du bête sandlère réussissent constamment toute l'année, d'ailleurs. Et donc, vous invitez, bien entendu, tous ceux qui vont écouter cette émission, que ce soit sur Facebook ou en direct, à participer, soit en France, à venir participer à se mobiliser, à consacrer quelques heures, à venir pour perpétuer le souvenir du ravi Jonathan Sandler, d'Arié, de Gabriel et de Myriam, et aussi ceux qui sont en Israël aussi, et ils sont nombreux parmi nos auditeurs. Comment, par exemple, s'ils veulent se mobiliser, s'ils veulent apporter leur contribution, comment ils doivent faire ? S'ils veulent se solidariser avec ce drame, et à la fois avec l'espoir que vous portez à travers Bête Sandler ? Alors déjà, j'insiste, je reprends le début de votre phrase, j'insiste beaucoup sur la mobilisation. Je pense que c'est très important. D'abord, c'est une soirée qui, à mes yeux, est belle, remplie d'émotions. Et vraiment, je pense que c'est un moment... Alors, c'est vrai qu'il y a des discours au cours de cette soirée. Il y a également un film, il y a eu des appels de dons. Mais voilà, il y a des choses, des moments qui sont vraiment poignants. Et je pense que ça vaut vraiment le détour pour tout le monde, ou en tout cas, au moins de me manifester mon soutien. C'est vrai que c'est très important pour moi de voir la salle pleine. Ça me rappelle combien tout le monde peut être à mes côtés, comment tout le monde peut me soutenir. Et ça, je pense que c'est vraiment important. — Alors, une dernière question avant de rappeler les détails exacts de la soirée. Eh bien, Sandler, vous êtes devenue, bien malgré vous, une personnalité publique. Et bien entendu, beaucoup de gens veulent savoir ce que vous faites aujourd'hui. Qu'est-ce que vous faites en Israël ? Comment vous portez-vous ? Et quelles sont aujourd'hui vos actions, vos activités ? — Personnelles ? — Personnelles. Personnelles. Alors bon, je fais du secrétariat. Donc je travaille dans un secrétariat. Ça, c'est... Bon, mon petit truc. Bah, au HHM, je me suis remariée. Ça, je pense qu'à peu près tous les auditeurs le savent. Je me suis remariée il y a deux ans et demi. J'ai eu un petit garçon il y a quelques mois, il y a cinq mois. Voilà. — Qui s'appelle ? — Qui s'appelle Réphael. Donc Avichai Réphael. Et Réphael au nom de Jonathan, au nom de Raph Jonathan. — Puisque c'est son nom hébraïque. En fait, son nom français, c'était... C'était Jonathan. Et son nom hébraïque à la Torah, à la Britmila, etc., c'était Réphael. Et donc, en fait, son nom hébraïque, c'est Réphael. Et c'est pas Jonathan. Même si on a tendance à... — On a l'habitude de le mettre. — Voilà. C'est vrai qu'on a l'habitude de l'appeler Jonathan ou Raph Jonathan. — Mais son nom hébraïque, réellement, c'est Réphael. Et donc, ce petit ange qui est entré dans notre vie, Bahor HaShem, s'appelle Réphael au nom de Jonathan. — Bien voilà. Un formidable message de vie et d'espoir que vous nous livrez là, Eva Sandler. Alors, concrètement, on le rappelle, ce gars-là, c'est le 31 janvier. C'est un mardi ? — Un mercredi. — Un mercredi. 31 janvier, au Salon Hoche, à Paris. Comment on fait pour s'inscrire ? Comment on fait pour... — Alors, pour toute réservation ou information, je peux donner un numéro au téléphone. — Voilà. En mode. — 0619 84 83 39. Donc 0619 84 83 39. Donc pour toute réservation, don ou information. Il y a également notre site Internet. Donc B-E-I-T-H-S-A-N-D-L-E-R. Donc B-E-T-S-A-N-D-L-E-R. Donc avec le I et le H, il ne faut pas oublier. B-E-I-T-H-S-A-N-D-L-E-R.com. Et pour le mail, c'est betsandler.gmail.com. — Eh bien voilà. Merci, Eva Sandler, d'être venue dans notre studio ce matin. Et je le répète, donc on ne peut qu'appeler l'ensemble de nos auditeurs à se mobiliser pour participer à ce gala et se solidariser d'une certaine manière avec ce que vous êtes, ce que vous représentez, ce message à la fois, ce message d'espoir et de vie que vous nous transmettez depuis 5 ans, Eva Sandler. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin sur Studio Qualita et Shabbat Shalom. — Merci beaucoup à vous, Daniel, donc déjà de m'avoir reçu. Et je tiens également à remercier toutes les personnes qui ont été toutes ces années à mes côtés, qui ont participé au gala, qui ont soutenu, qui sont vraiment, qui ont été à mes côtés parce que c'est grâce à eux. C'est grâce à Dieu. Ça, c'est indiscutable. Donc grâce à Dieu, on réussit et on avance. Et c'est grâce à l'aide des auditeurs. C'est grâce à l'aide de nos donateurs. Et donc pour ça, je tiens à les remercier. — Eh bien, merci donc, Eva Sandler, d'avoir été avec nous. Et on vous souhaite tout le bien possible dans votre vie. Et à bientôt. — À bientôt. Merci beaucoup. Shabbat Shalom.